Le sperme a une puissance extraordinaire, c'est l'une des choses les plus puissantes si vous savez comment l'utiliser. Est-ce que ça peut être transformé pour fonctionner à un autre niveau ? Absolument. Ceci peut être scientifiquement établi. Quelle est l'importance du sperme d'un homme pour son bien-être physique, mental et spirituel ? Gaspiller notre sperme peut-il nous nuire spirituellement ? Eh bien, vous savez que le sperme est la base de votre existence physique, que vous soyez un homme ou une femme. Vous existez parce que c'est 50% des ingrédients. Oui ? Eh bien, on a de la peau, on a des cellules épithéliales, on a des cheveux, on a beaucoup d'autres aspects du corps, vous savez, le cœur, le foie, les reins, des tas de choses. Toutes ces cellules ont une certaine puissance à leur manière. Mais le sperme a une puissance extraordinaire, il peut créer une toute nouvelle vie. D'accord, de le jour, vous pouvez prendre une cellule épithéliale et faire des tas de choses dans un laboratoire, et peut-être qu'on peut vous cloner, d'accord ? Donc le potentiel est là aussi. Mais il n'est pas dans la même dynamique que dans la cellule, que vous appelez le sperme. Donc dans la culture yogique, on appelle ça virya. Virya désigne aussi ce qui s'appelle vajra, qui veut dire stabilité ou diamant, qui est la chose la plus dure. Donc dans le corps humain, le virya est considéré comme un vajra. C'est-à-dire que c'est l'une des choses les plus puissantes si vous savez comment l'utiliser. Eh bien, une façon de l'utiliser, c'est de l'utiliser pour produire un enfant. Ça, c'est une chose. Eh bien, si vous... Cette question se pose parce que vous l'utilisez pour le répandre sur les draps de l'université. D'accord ? Si c'est comme ça que vous l'utilisez, eh bien, c'est votre compulsion, vous faites ce que vous faites. Ce n'est pas une chose à juger moralement. Ce n'est pas la question. La question, c'est à quel niveau de compulsion est-ce qu'on se trouve ? Mais, quoi que ce soit dans ce corps, est-ce que ça peut être transformé pour fonctionner à un autre niveau ? Absolument. Pas seulement le sperme. Tout dans ce corps peut être transformé. Voyez, supposez que je vous donne tous des ingrédients pour faire une soupe, les mêmes ingrédients pour faire une soupe à chacun d'entre vous. Est-ce que vous croyez que vous allez tous produire la même soupe ? Non. Vous allez produire 500 variétés de soupes, bien que ce soit les mêmes ingrédients. C'est tout ce qui nous est arrivé en ce moment. Nous sommes tous fondamentalement les mêmes ingrédients, mais voyez à quel point nous sommes tous différents. Différentes soupes. Eh bien, si je vous donne des ingrédients pour faire de la soupe, vous pouvez soit faire une super soupe, soit une mauvaise soupe. Ça dépend des compétences que vous avez, n'est-ce pas ? Donc, ceci vaut pour tout, pas que pour le sperme. Chaque dimension de votre corps et de votre mental, vous pouvez la transformer en quelque chose d'extraordinaire, ou vous pouvez la rendre médiocre, ou vous pouvez en faire un gros problème. Chaque aspect de votre vie. Cela vaut pour cet aspect de la vie aussi. Voyez, les gens en font des traductions littérales, mais si vous voulez produire un certain, disons des cellules épithéliales, la quantité d'énergie que le corps dépense pour elles, et si vous voulez produire une cellule que vous appelez le sperme, la quantité d'énergie que le corps dépense est très différente. Cela peut être établi scientifiquement. Donc, quand vous investissez tant d'énergie dans le sperme, clairement, c'est un pouvoir, si vous savez comment l'explorer. Mais avez-vous les compétences pour explorer ? Êtes-vous capables d'explorer ? Avez-vous la sadhana et l'assistance nécessaire pour le faire ? Clairement, la question se pose. La perçaine ! Lehet-vous plus ? La perçaine ! La perçaine ! Sous-titrage Société Radio-Canada